Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 62 du podcast de Traverser la Frontière. Alors aujourd'hui, on a une interview de Florian Mosca qui est un férus de voyage et qui fait selon beaucoup de gens un job de rêve. Il fait des vidéos de voyage. En gros, il part un petit peu partout sur la planète pour réaliser soit des films, des interviews ou bien des vidéos professionnelles sur certaines destinations. Et c'est son métier. Donc, vous allez voir que Florian a beaucoup de passion, beaucoup d'énergie à revendre. Et en fait, dans cette interview, il nous explique comment il est parti vivre en Australie tout seul alors qu'il avait 19 ans. C'est un truc qui a vraiment changé sa vie. Quel a été l'apport de ce voyage et de toutes ces expatriations qui ont suivi ensuite en Europe ? Comment il est passé d'un vidéaste qui était vraiment fauché et qui ne pouvait pas vivre de son métier à maintenant vivre à 100% de sa passion ? Vous allez voir que le chemin a été vraiment semé d'embûches et il a pas mal galéré. Mais aujourd'hui, il s'en sort. Il va vous expliquer comment il a fait ça. Et puis à la fin, il vous donnera tous ses conseils. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir réalisateur de vidéos de voyage, c'est un métier qui fait pas mal rêver, mais qui est pas si simple que ça. Il va donner tous ses meilleurs conseils avec ses design d'expérience pour que vous puissiez vraiment réussir dans ce job-là. Voilà, c'est tout pour l'introduction. Et puis, on y va tout de suite pour l'interview avec Florian. Alors, Florian, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais en ce moment ? C'est quoi ton activité principale ? Alors, moi, je suis un réalisateur de vidéos de voyage, notamment de voyage. Oui. Le mot fait un petit peu, bizarrement, j'aime pas trop utiliser réalisateur, tout ça, mais je suis cadreur-monteur de vidéos de voyage à destination d'Internet, donc beaucoup de clips de 3 minutes. Et donc, comme finalement, c'est moi qui les écris, qui les cadre et qui les monte, c'est réalisateur, donc j'ai pas le choix d'utiliser ce mot. D'accord, ok. Et tu fais ça depuis longtemps ou pas, là ? Alors, en fait, je fais ça depuis longtemps, depuis juste après le lycée. Là, j'ai 30 ans. Ok. Mais ça fait, on va dire, 2 ou 3 ans que j'en vis. Et pour revenir beaucoup plus en arrière, parce que j'ai vu, en fait, que t'as appris ce métier-là quand t'es en Australie, non ? C'est quoi l'histoire exactement ? Tout est parti de l'Australie, je crois, comme pas mal de monde. En fait, déjà, avant l'Australie, au lycée, je faisais des vidéos de skate avec mes potes. Ok. J'avais découvert la vieille caméra HI8 à K-SEN de mes parents et j'allais filmer du skate, du snowboard, tout ça, avec mes potes. Et je faisais le montage en option art plastique, puisque le prof avait un banc de montage qu'il avait à disposition des élèves. Et j'ai adoré ça, en fait, garder le meilleur du meilleur du meilleur, quand on regarde toutes les figures de skate qui ont réussi, quand on met une musique, du rythme et tout ça. Et j'adorais vraiment faire ça, mais par-dessus tout, j'avais un rêve, c'était d'aller en Australie. Je voulais partir vivre là-bas, c'était même pas genre un voyage ou quoi, c'était, je voulais me casser. Ok. C'était un mode adolescent, ouais, moi je vais partir le plus loin possible de mes parents. Ok. J'avais un peu ce truc-là. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire, de faire une école là-bas. Donc j'ai choisi une école de cinéma pour pouvoir améliorer mes techniques pour filmer. Et puis j'avais plein de doutes, comme tout le monde, et surtout à cet âge-là. Enfin, je me lance dans un truc, j'étais pas sûr de vouloir devenir réalisateur, et puis le chemin aussi s'annonçait long. Ouais, t'avais quel âge quand t'es parti ? 19 ans. Ah ouais, ok, ouais, donc t'es parti tôt, quoi. Donc ouais, ouais, je suis parti juste après le lycée, bac en poche. Je suis parti là-bas, et en fait, arrivé dans cette petite école de cinéma, on était une quarantaine d'élèves à faire des films à North Sydney, à côté des studios Panavision. Et en fait, on a appris les techniques vraiment, tu vois, le prof, il devait avoir 60, 70 ans, il nous apprenait en pellicule, donc on a fait du cinéma en 16 mm, tout ça. Et les techniques, je me suis mis vraiment à m'épanouir là-dedans, les techniques de cadrage, de montage et tout, puis c'était fun. Et donc, par-dessus tout, ce que j'ai vraiment kiffé, c'était d'être en Australie. Ouais. Et donc, je ne me suis pas, je n'ai pas vraiment, enfin, le cinéma, les acteurs, tout ça, c'est pas vraiment mon truc. Ça n'a jamais été vraiment mon truc, d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était me balader avec mon caméscope, et puis filmer ma vie au quotidien, mes potes, les paysages d'Australie, améliorer mes techniques. Et très vite, il y a YouTube qui est né, je crois, juste un an avant. D'accord. Donc, en 2006, 2007, et j'ai commencé à poster des vidéos de voyage sur YouTube. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, c'était mes week-ends en Australie, voilà, pour mon blog à l'époque. J'avais un Skyblog, tu te rends compte ? Ah, mais t'étais un précurseur, quoi, alors toi. T'as commencé, t'as fait les vidéos de voyage, mais genre, tout début, quoi. Bah ouais, je sais pas si j'étais un précurseur d'avoir un Skyblog, je crois que j'étais juste un merdeux. Mais bah en fait, ouais, c'est-à-dire que c'était une période intéressante, parce que, bah, parce que moi, je mettais mes vidéos de voyage sur YouTube, parce qu'après, je pouvais les intégrer dans mon Skyblog. D'accord. J'avais un succès avec mon blog qui avait été mis en avant par Skyrock. Ah ouais ? Et j'accueillais régulièrement des gens en Australie qui m'avaient dit, ouais, je vais réaliser mon rêve, je sais pas où travailler, je sais pas où atterrir à Sydney. Et j'en disais, bah viens chez moi, on va livrer des pizzas ensemble. D'accord. Et donc, je le faisais régulièrement. Et donc, il y avait une influence. Moi, j'ai adoré conseiller des gens, et puis les aider dans leurs recherches. Et puis, finalement, les vidéos, elles aidaient bien. Et voilà. Et donc, la télévision, elle... Enfin, j'avais pas un niveau assez bon aussi pour la télévision, puisque je connaissais personne. Et finalement, les gens de la télé disaient, mais tu... En gros, tu pirates tes propres films sur Internet. Parce que, bah ouais, tu fais des films, au lieu de les vendre, bah tu les mets gratuitement sur Internet. Moi, je suis déjà de la génération à dire, bah non, au contraire, si j'essaye de les vendre, je vais attendre 40 ans, vous les achèterez jamais, parce que je connais pas le frère de la cousine du mec qui bosse pour TF1. Et donc, vous les achèterez pas, et donc, je vais abandonner. Or, là, je l'ai fait, et quand j'en fais, bah il y a des gens qui les voient, et après, qui veulent venir en Australie, donc. Ah, c'est cool. C'était pas trop dur d'aller tuer en Australie, parce que tu parlais anglais. Comment ça s'est passé un petit peu, l'intégration, on va dire, dans ce pays ? C'est un voyage en Australie, d'ailleurs, que j'ai résumé dans un film qui s'appelle Ose ta vie, et que j'ai piraté gratuitement sur YouTube. Donc, j'ai raconté un peu l'histoire de mon voyage là-bas, et bah, en fait, oui, moi, j'étais traumatisé, enfin, j'en rêvais, mais enfin, quand mes parents m'ont dit, écoute, vu que tu glandes rien à l'école, donc, si tu veux, en gros, passe ton bac, et si tu réussis, on te payera des études en Australie. Ok. Bon, j'ai su que j'avais une chance devant moi, une opportunité, une chance, et puis, bah, la chance d'avoir des parents qui me disent, écoute, si tu veux vraiment le faire, on t'aidera. Ok. Donc, ça, je le reconnais, c'était un peu le facteur chance, mais que j'ai su saisir en me disant, bah, écoutez, voilà, je vais le faire, mais le jour de partir, j'ai pleuré entre Lyon et Londres, dans l'avion, et voilà, parce que je viens d'un village de Savoie, où on est 200 habitants, et l'anglais, je ne me parlais pas mieux qu'un autre élève. Ok. Et donc, moi, je n'avais jamais vu le transport en commun, bon, la ville Grenoble-Chambéry, quoi, mais je n'avais jamais vécu dans une grande ville, et quand j'ai atterri à Sydney, quand on voyait la ville d'un bout à l'autre de l'avion par le hublot, j'avais l'impression vraiment de me jeter dans le vide, et puis finalement, j'ai tellement adoré ça, enfin, je crois que c'est ce qui se passe pour tout le monde, en fait, les 90% du travail sont avant le départ, quoi. Ouais. Une fois que tu es parti, bah, ma foi... Tu te démerdes, de toute façon, tu es à Sydney, tu ne vas pas revenir. Tu ne vas pas revenir, et en fait, tu te dis à partir de là, s'il y a quoi que ce soit qui se passe mal, bah, tout ce qui peut m'arriver de pire, c'est de rentrer en France. Ouais. Bah, écoute, je ne sais pas, il y a pire, enfin, tu vois. Et c'est ce que je dis souvent en personne, c'est quand ils ont peur d'aller faire un PVT, d'aller voyager et de partir à six mois ou un an, tu te dis, le pire, c'est quoi ? C'est que tu rentres en France parce que tu n'as plus d'argent ou parce qu'il t'arrive un souci, mais en soi, ce n'est pas la fin du monde, quoi. Non, 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 c'est vraiment... En fait, il ne peut se passer que du positif. Enfin, là, après, il faut faire attention, les accidents, l'argent, mais bon, tu apprends, tu apprends à faire attention. Je trouve que c'est une expérience de voyage comme ça, tôt, un peu comme le PVT. C'est une expérience qui serait un peu comme le service militaire, mais plus en mode paix, quoi, tu vois. Enfin, plutôt que guerre. Mais en fait, c'est vrai qu'on dit toujours, avant, les gens avaient le service militaire, ils apprenaient à rencontrer d'autres gens, à faire leur lit, à s'en sortir tout seul, tout ça, bon. Et nous, on n'a plus ça, en fait. Ah oui, on n'a plus rien, ouais. Quand tu te retrouves dans Sydney, ce qui est génial, c'est que tu n'as pas à apprendre à te servir d'une arme, tu n'as pas à te réveiller tous les matins à six heures et aller courir dans le froid comme à l'armée, mais tu dois apprendre à t'en sortir tout seul, à faire ta vaisselle, à trouver un appartement, à trouver une voiture sous le besoin. Enfin, moi, je savais à peine faire à manger et faire ma vaisselle quand je suis arrivé. Donc, du coup, en deux ans, tu t'es transformé alors, non ? Complètement transformé. Et puis, je suis revenu avec l'envie de croquer dans le monde, en fait. Et j'avais des potes de partout dans le monde grâce à mon école et puis parce qu'en Australie, il n'y a quasiment que des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, j'avais des amis aux États-Unis, en Afrique, en Asie, partout. Et donc, je me suis... Enfin, en rentrant, mes parents m'ont dit, super, tes vacances en Australie, ça s'est bien passé. J'espère que tu as... Maintenant, tu vas te trouver un travail et puis une femme, des enfants. Mais bref, tu vas te trouver un vrai job, déjà, quoi. Et alors que moi, j'avais... Déjà, à Sydney, au bout de deux ans, j'avais un appartement en face de l'Opéra de Sydney, là, vers le Luna Park. Ouais. Et j'avais deux piscines, un ponton. Enfin, c'était Scarface. Ouais. Et je suis rentré en Savoie. En plus, je vivais de mes montages vidéo, en fait, déjà. Déjà ? J'avais eu une période où, ouais, en Australie, en tout cas, j'arrivais en vivre. D'accord. Je faisais du stock footage. C'est-à-dire que c'est quoi, ça ? Les banques d'images, genre, je ne sais pas, Getty ou je ne sais pas si je dois les citer, mais enfin, toutes ces banques d'images où tu peux acheter des photos et des vidéos. Ouais. Alors, moi, je bossais pour une boîte où je démontais des trucs genre Thalassa. D'accord. Ils s'appelaient Getaways en Australie. Et je coupais, genre, les images de dauphins, les images de paysages. Et je les mettais dans des dossiers pour que les gens puissent racheter les droits sur ces images. D'accord. Je boulot à la chaîne, mais finalement, au bout de deux mois, enfin, en Australie, tout va très, très vite. Et au bout de deux mois, ils m'ont dit, non, mais attends, tu sais faire du montage. Maintenant, tu vas reprendre ces plans de nature et tout. Tu vas les recoller avec une petite musique et on va faire des petits documentaires, des petites vidéos de voyage comme tu sais faire, en fait. D'accord. Et à mon compte, t'imagines, quand ils m'ont dit à 19 ans, genre, il faut te mettre à ton compte pour travailler pour nous. Je t'ai traumatisé. Ouais, putain, mais c'est cool. Et du coup, ce serait quoi les leçons que tu as apprises parce que ce voyage, il t'a transformé il y a deux ans. Et du coup, ce serait quoi, je ne sais pas, une, deux ou trois leçons importantes que tu as apprises sur toi, sur la vie ? Voilà, ça, c'était plutôt pour moi et sur moi-même, sur le voyage et tout. Après, la vidéo, c'est encore une longue histoire. Mais par rapport à ça, en fait, je crois que toute mon énergie et toute l'énergie qui m'a permis de tenir quasiment sept ans sans vivre de mes vidéos de voyage après l'Australie, il y a eu une période de guerre, toute l'énergie positive, elle me vient d'Australie, en fait, parce qu'on m'avait prouvé que ça marchait. On m'avait prouvé que ce n'était pas si compliqué. Je savais que si jamais ça ne marchait pas en Europe, je pouvais retourner en Australie aussi. Et puis, voilà, donc j'avais la preuve que ça marchait. Il fallait juste que je trouve comment ou j'avais pas mal de recherches à faire. mais en fait, il faut déjà se trouver soi-même. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Moi, quand je suis parti en Australie, je n'étais pas sûr que j'allais réaliser des vidéos de voyage. Je m'en foutais. Je voulais juste me barrer. Quelques mois plus tard, dans l'école, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être réalisateur. Réalisateur de films, gérer des acteurs, gérer des tournages, mais ça, je n'aimais pas du tout. Que le son, ce n'était pas forcément mon domaine préféré. Que j'aimais l'image. Bref, je pense qu'il faut partir large, ratisser large. Et après, pour vraiment trouver qu'est-ce qu'on aime faire. Parce que quand on aime faire quelque chose, on le fait mieux. On est capable de le faire pendant plus de temps et avec plus de persévérance. Et je crois que quand on arrive à trouver ce qu'on aime faire, après, le problème, c'est de le rentabiliser parce qu'il ne faut pas se cacher la vue. Mais quand on aime, quand on trouve ce qu'on aime faire, on est plus apte à réussir. Parce que de toute façon, il va falloir travailler des jours, des nuits, gratuitement, pour pas cher, se faire arnaquer. Voilà, ça va être dur. Mais quand on fait quelque chose qu'on aime, on est invincible. Oui. Parce qu'on n'abandonne pas. Et en fait, la clé de tout, elle n'est pas abandonnée. Donc en fait, ça passe par la recherche déjà de soi-même, de ce qu'on aime, de ce qu'on veut faire. Et après, c'est presque simple. Je suis entièrement d'accord. Et tu disais que tu as une période de 7 ans. C'est quoi en fait là ? Parce qu'il m'a dit que tu as mis 7 ans avant de pouvoir vivre de la réalisation de vidéos. En fait, c'est un peu ça parce que quand je te dis l'Australie, j'avais 19 ans, 20 ans. Je suis rentré et je dois tout juste 21. Et là, j'en ai 30. Ça fait 3 ans à peu près que j'en vis sur Paris. Il y a eu toute une période parce qu'en rentrant en Savoie chez mes parents. Donc après, je n'avais plus trop de contacts. Et je suis parti vivre en Suède parce que j'avais un rêve d'aller vivre en Suède. Je connaissais les gens et puis le pays me plaisait vraiment beaucoup. Et là, j'ai eu 2 ans assez difficiles en fait parce que la Suède, il y a 2 côtés un peu à la Suède. On voit toujours le côté un peu avancé technologique, avancé social. C'est un super bon endroit et puis c'est un super bon endroit mais voilà, quand on est seul, un peu à son compte, quand on essaye de réussir avec ses projets, c'est comme un pays où il n'y a pas grand monde. C'est une langue que j'ai appris le suédois. C'est sympa et tout, mais c'est une langue à qui on ne parle pas beaucoup de monde. Et là, ça a été dur parce que j'ai fait énormément de tournages de films genre courts-métrages, courts-métrages étudiants en tant que cadreur, même en tant que monteur pour des boîtes. Et là, on rentre vraiment dans la partie artistique, créative où on se fait arnaquer en tant que stagiaire, en tant que c'est super, tu es motivé, viens travailler gratuit, tu mettras ça dans ton CV. Et ça, on vit tout ça, je pense, que ce soit blogueur, graphiste, artiste, photographe, réalisateur. et donc, voilà, j'ai dû, mais sérieusement, je ne sais pas, il faudrait que je compte, mais j'ai dû réaliser, enfin, en tout cas, travailler pour une centaine de courts-métrages sur toutes sortes de productions où on paierait sûrement la semaine prochaine ou on verrait ou attends, si on a un budget, si jamais on a du succès. Mais bon, il faut aussi se faire la main, tu vois, il faut apprendre, il faut, enfin, il y a toute une période comme ça, mais en fait, je regrette de ne pas avoir appris ou de ne pas m'être entouré plus tôt de quelqu'un qui connaît le commerce. D'accord. Et ça, je crois que la clé, elle est là, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai... C'est-à-dire quelqu'un qui puisse arriver à vendre tes compétences, quoi. Voilà, quelqu'un qui, parce que moi, je pensais être capable de vendre mes compétences parce que, voilà, je peux vendre un projet en disant, je vais te faire un truc super, tu vas voir, ça va être génial, machin, machin, enfin, je ne suis pas timide et en fait, je crois que je ne savais absolument rien. Ouais. Jusqu'à ce que je vienne vivre à Paris en 2012, après la Suède, j'ai aussi vécu en Autriche, bon, je me suis tapé pas mal de galères. Et j'ai terminé à Paris et là où j'ai rencontré dans un apéro voyageur, Laurent Lingelser. Ouais. Comme on dit à Paris, Laurent 3000, ça fait 3000 choses à la fois. Et c'est ça, un peu, la clé, la clé, parce que Laurent, lui, était directeur marketing commercial de grosses boîtes. Il avait déjà il a quoi, 10 ans de plus que moi, il a plus d'expérience et il avait du temps, il était en reconversion professionnelle et il voulait juste faire des projets qui lui plaisent en fait. Et moi, j'avais plein de projets et lui, il avait plein de temps. D'accord. Et juste avant de revenir sur Laurent, l'éco-floc et tout ça, du coup, sur tes 7 ans, comment tu as fait pour vivre et gagner de l'argent ? C'était quoi tes... Parce que du coup, les gens vont se demander comment il a fait pour vivre en Suède, en Autriche et tout. Je suis rentier, j'ai un château. Non, non, j'ai un... En fait, j'ai fait plein de petits jobs et je pense que ça, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire qu'en Australie, je livrais des pizzas au début, après, en Suède, j'ai fait beaucoup de vaisselle dans des restos et aussi serveurs dans des restos en Suédois. La vaisselle dans le resto japonais, c'est connu à Stockholm. Et en fait, je t'avoue que... Voilà, moi, j'ai toujours eu la paix. J'étais là, ouais, un jour, ça va marcher, un jour, ça va marcher. Je mettais de plus en plus de vidéos sur mon blog et je participais à des concours et tout, mais je perdais 9 fois sur 10. OK. Ça, c'était galère et je ne pouvais pas vivre de mes créations. Et donc, j'étais toujours, ouais, il faut faire des petits jobs, c'est bien. Et je t'avoue qu'au fin fond de la Suède, au milieu de l'hiver, quand tu laves la vaisselle dans un resto, voilà, même les serveurs, ils sont partis après minuit, il n'y a plus personne dans le resto et toi, tu es tout seul à nettoyer, à faire les poubelles et tout, quoi. et tu sors pour rentrer chez toi et il fait tellement nuit, il te jette le soleil, il s'est couché il y a 3 mois, tu vois. Tu te dis, il ne va plus jamais se relever, genre, tu as l'impression d'être au fond du gouffre. Et il faut vraiment, tu vois, enfin voilà, il faut garder l'espoir et toujours se dire, allez, il faut que je comprenne la mécanique de comment vendre ces vidéos, quoi. j'ai beaucoup fait ça. Ouais, donc ça a pris beaucoup de temps, quoi. Voilà, ça, c'est tout ce temps que j'ai passé et puis à peaufiner parce qu'en fait, j'étais en train de créer mon film Ose ta vie au début, donc j'ai mis 2 ans de montage en faisant des petits jobs à côté, justement. Et donc, bon, ça m'a permis de créer énormément de vidéos tout en faisant des petits jobs pour me faire une réputation, pour gagner des concours. D'accord. Donc, c'est ça, voilà, j'ai fait ça pendant un bouton et j'en parle un petit peu en mode, ouais, c'était dur, je suis un warrior. Enfin, j'ai adoré ça. Des fois, c'était dur, mais en vrai, j'adorais ça parce que j'étais libre. J'ai jamais été salarié quasiment, même dans les restos, c'était toujours un peu le week-end, les extras, les trucs, mais au moins, j'ai toujours été libre. Donc ça, c'est fun. Et donc, du coup, ton film, Oz Tavi, du coup, par Oz, Tavi, je ne sais pas comment tu prononces, mais du coup, tu as gagné de l'argent avec, tu l'as vendu, comment ça s'est passé ? Non, non, Oz Tavi, il m'aura juste servi de, on va dire, de carte de visite, mais finalement, c'est la carte de visite qui a tout déclenché parce que je le vendais en DVD. Ouais. Déjà, j'ai commencé par me faire jeter de tous les festivals français. Donc, je te raconte une histoire glauque. Non, mais j'ai, en fait, parce que voilà, ça raconte l'histoire d'un gamin de 19-20 ans, enfin, je dis gamin aujourd'hui, mais bon, qui va en Australie, je racontais la bière des filles en Australie, quoi, tout ça, avec un peu d'histoire, un peu de kangourou, un peu de paysage, et puis, parce que j'avais voyagé partout en Australie, je rappelle qu'il est dispo sur YouTube, si vous voulez rigoler, parce qu'on dirait que j'ai 12 ans sur les images. Et voilà, et finalement, j'ai essayé de vendre les DVD, donc les DVD, j'en ai vendu quelques-uns, mais dans les festivals, ils voulaient, les festivals en France, c'est assez compliqué, ils ne veulent que des documentaires super culturels, avec un bord politique, tu vois, il faut que ce soit, vraiment, je vais sauver le monde, et puis, j'ai des solutions ou pas. Moi, j'avais juste un film où je disais, allez tous en Australie, c'est de la balle, franchement, il n'y avait encore pas vraiment de français là-bas. C'est vraiment un truc de fou, les gens te donnent ta chance, c'est génial. Et les gens, ils me disaient, écoute-moi bien, ils me disaient, en 2010, un très grand festival de films français, de voyages, me disait, personne n'ira jamais en Australie. Ah ouais ? Ouais, je peux dire que 7 ans plus tard, je suis mort de rien. Ah bah, ils sont tous là-bas. Ah ouais, tout le monde est là-bas. Et du coup, Oztavi, il a fait son chemin en perdant pas mal de festivals, mais finalement, j'ai quand même réussi à en faire quelques-uns. Après, c'est ABM, Aventure du goût du monde, qui a récupéré mon projet, qui m'ont fait passer un peu partout en France grâce à Oztavi. C'est grâce à ça que je suis à Paris, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui voulait me faire faire des films sur Paris. Ouais. C'est un festival, qui est venu à Paris. Je ne t'ai jamais venu avant. Et voilà. Et aujourd'hui, tu sais quoi ? Mais juste pour rire, tu vas avoir le nombre de vues de Oztavi, je dois être presque à 30 000. C'est vrai. En fait, jusqu'à il y a deux ans, il avait 400 vues quand je l'ai mis sur YouTube. Et le truc a explosé tout seul sur Internet parce qu'il y a un engouement pour l'Australie, en fait. Attends, je vais regarder ça tout de suite. Ouais, ouais, je ne sais pas, je te dis des mythos. Ah si, c'est ça. 29 300, 29 300, 364 vues. Sérieux ? On va passer la barre des 30 000 alors que le truc, il y a deux ans, il avait 400 vues. Putain, c'est cool. C'est marrant, tu vois. Donc, il m'a vraiment servi à dire, voilà, j'ai réalisé mon propre film, voilà, j'ai fait mon DVD, mon truc. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui créent des DVD, des jeunes qui montent leur projet et qui créent des DVD. Je leur dis, mettez-le, mettez-le sur YouTube, participez au concours, montrez-le à un maximum de monde. Et ils disent, non, on va absolument le vendre en DVD. Mais moi, en DVD, j'ai dû me faire 200 euros en six ans, quoi. Ouais, tu ne vas pas gagner ta vie avec. Tant que tu n'es pas connu pour quelque chose, tu ne gagneras pas ta vie, quoi. Ouais, voilà, donc je pense qu'il vaut mieux se faire connaître grâce à Internet et puis après vendre, je ne sais pas moi, des goodies ou justement des films et tout plutôt que de vendre des DVD. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu disais, depuis trois ans, donc maintenant, tu vis de cette activité de réalisateur de vidéos de voyage parce que tu as rencontré ce fameux Laurent. Du coup, qu'est-ce qui se passe depuis trois ans exactement pour toi ? Alors, ce qui se passe depuis, c'est même, si je t'ai dit trois ans, mais en fait, ça fait même plus, ça fait deux, trois ans que j'en vis, mais ça fait quatre ans que je crois que je suis à Paris. OK. J'arrive à Paris, je vois sur Facebook Apéro Voyageur. Alors, je n'avais jamais entendu le mot, mais je me suis dit que ça devait être cool. Dix minutes après, je me retrouve assis à côté des gens qui sont mes meilleurs potes à Paris aujourd'hui, l'association Les Passeurs d'Aventure qui organisait ces fameux Apéro Voyageur et je me retrouve à côté de ce mec Laurent, 40 ans, qui venait d'un gros job de directeur général, directeur marketing et qui avait du temps et qui voulait m'aider dans mes vidéos et moi, je lui ai dit écoute, je veux bien que tu m'aides mais je n'ai rien pour te payer. Franchement, je ne peux pas, enfin, t'es sympa mais franchement, voilà, moi je galère depuis un 6-7 ans là, je ne sais pas comment je vais pouvoir te payer. Le mec qui a le cœur sur la main qui m'a dit non, mais moi j'ai le temps, je m'en fous, tes projets, ils sont cools et je veux bien essayer de te trouver éventuellement des sponsors, voilà. Et donc, sur ce, je suis devenu colloque avec lui parce qu'il m'a dit viens squatter le canapé, j'ai de la place et tout, donc vraiment, au début, je ne payais pas de loyer, c'était reste à la maison, on s'en fout, vraiment le mec charitable, sympa et tout. Et je dis, écoute, cool, donc on a bossé sur mon projet et mon projet à la base c'était des vidéos go with flow, c'est ça en fait que j'avais fini par monter après 6-7 ans de vidéos de voyage, c'était moi et ma tronche dans un pays, salut les gars, je suis à Amsterdam, voilà, je fais une liste, une checklist, un peu comme capitaine Rémy fait, tu vois, avec sa bucket list de réaliser un peu les projets et tout, moi j'avais un truc aussi un peu comme ça et je voulais, je voulais, voilà, genre, tu as une checklist et voir comment voyager, réaliser un petit peu ces projets en montrant aux gens avec une caméra un peu comme j'irais dormir chez vous. et donc j'ai monté un beau dossier de ce projet avec Laurent que j'ai postulé à des concours et j'ai gagné un truc avec une grosse boîte de production de télé pour ne pas la citer mais avec Christophe de Chavannes, bref, une grosse boîte de prod et finalement qui a abandonné mon projet après avoir récupéré les droits sur mon projet, elle a complètement abandonné derrière donc les mecs m'ont vraiment coupé les chevilles et toute l'envie qui me restait de faire ça. Ok, wow. Donc ça, voilà, en 2013 ou quoi, ouais, j'avais même plus envie d'avancer en me disant c'est bon, j'en ai marre à la télé, c'était le seul truc qui payait un peu et enfin, soi-disant et donc ça m'avait déprimé et là, Laurent me dit mais non, mais tu comprends rien, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire des vidéos pour des marques, il faut aller chercher des gens et il faut refaire peut-être un peu d'institutionnel et donc, voilà, le moment où ça a commencé à marcher, c'est quand, déjà, j'ai investi tout l'argent que j'avais dans une caméra. Ok. Je me suis acheté une Canon C100 un peu comme un 5D mais spécial pour la vidéo et là, bon, j'ai dit allez, j'essaye une dernière fois à moins avant d'abandonner, je claque tout dans cette caméra et puis, je vais filmer des mariages s'il faut filmer des mariages, filmer des soirées s'il faut filmer des soirées et je suis prêt à tout pour déjà vivre des vidéos et puis tant pis pour le voyage en fait. Ouais. C'était un peu en ce moment en baissant les bras où finalement, il y a une demande pour filmer des soirées, il y a une demande pour filmer des mariages et j'ai commencé à vivre de ça et à très vite rentabiliser ma caméra parce qu'en fait, quand les gens voyaient que j'avais du matos sérieux, ils me rappelaient en fait. D'accord. Et ça, c'est vrai que si j'avais su avant, j'aurais peut-être investi mais bon, j'ai fait ça et à partir de là, vu qu'on traînait dans le milieu du voyage avec Laurent, que lui, il a un relationnel très très bon et voilà, il parle toujours aux gens dans le marketing et tout ça dans les soirées. Les gens, des grosses boîtes de voyage ont commencé à dire nous, on a besoin de projets un peu institutionnels mais qui sont, c'est-à-dire des projets là, juste des pubs pour la boîte mais aussi de filmer des soirées, faire ci, faire ça, et ça, en filmant des trucs un peu corpo qu'on est arrivé finalement à filmer des voyages parce que les mecs disaient finalement, tu nous as fait un super travail sur des vidéos d'entreprises d'interviews, machin, on a besoin de la même chose sauf en Colombie, en Nouvelle-Zélande et ainsi de suite et donc là, c'était bingo. Et là, ça commence à être intéressant. Et là, ça commence à être intéressant et donc là, on a commencé à prendre notre sac à dos avec Laurent et là, ça fait 2-3 ans qu'on est constamment en voyage sur des projets pour des entreprises. Là, c'est cool parce qu'effectivement, moi, je te suis depuis un petit moment et effectivement, tous les mois, tu pars un petit peu aux quatre coins de la planète. Ouais, c'est ça. Après, il n'y a pas que du bling-bling, c'est pas que du rose. Je veux dire, quand on est à Paris, il y a des trucs, on fait beaucoup aussi d'événements. Alors, les mariages, je n'en fais pas trop non plus. J'essaye de ne pas me faire que des mariages, des trucs comme ça, mais ça, c'est quand même ce qui est le plus intéressant finalement parce que les gens sont prêts à payer puisque c'est le jour de leur vie. Quand tu as du matrimé sérieux, tu sais que ce n'est pas compliqué à fabriquer. Quand tu livres la vidéo à ton client, il pleure dans la vidéo tellement il est content de se voir le jour de son mariage. C'est quand même rare que tu livres une vidéo à un client et qu'il se mette à pleurer sans te faire une séance de retouche. C'est m'étonnant. Mais bon, j'évite quand même de faire trop ça, mais j'en fais encore des fois. Et puis voilà, on fait des vidéos. Là, tu vois, je pars deux, trois jours à Monaco sur un salon des nouvelles technologies. Voilà, donc la boîte de prod, elle tourne aussi avec des trucs qui font moins rêver mais qui finalement, tous les jours, tu découvres quelque chose. Que ce soit des nouvelles technologies, un mariage, un concours, une fête au village, tu vois. C'est toujours ça. Mais voilà, le côté voyage qui se rajoute de plus en plus c'est là qui vraiment fait rêver et puis c'est vraiment le job de mes rêves. Oui, parce que tu as réalisé notamment deux films très importants récemment donc Génération WHV et Génération Expat. C'est un petit peu les deux énormes projets que tu as faits ces derniers temps. Voilà, c'est ça. C'est un peu la... Enfin, je ne sais pas si je dis la consécration mais en tout cas, moi, Génération Expat, c'est le plus gros projet de ma vie et c'est derrière Génération Working Holiday qu'on a fait juste avant, WHV. Tu peux expliquer un peu c'est quoi le concept de ces films et comment ça s'est passé un petit peu ? En fait, les deux films sont basés sur un peu près le même principe, c'est-à-dire que c'est des interviews croisées de gens qui ont vécu un Working Holiday Visa, donc un PVT ou l'expatriation. En gros, on va prendre dix questions, dix questions qui vont vraiment creuser dans le fond de pourquoi est-ce que tu pars de chez toi pour vivre une expérience en Working Holiday ou en expat, qu'est-ce qui t'a motivé, comment ça s'est passé, quelles sont les différences culturelles, les questions du retour surtout pour les gens en Working Holiday. Donc, tu prends dix questions et tu la poses à une dizaine de personnes et en fait, la clé du film, elle est d'avoir une question et la réponse des dix personnes en fait. donc au lieu d'avoir une interview d'une seule personne pendant quatre heures, tu as un film de 20 minutes ou 40 minutes pour Génération Expat où tu n'as que de la punchline, donc la réponse très rapide de une question, bam, tu as 30 secondes et dix personnes qui enchaînent et qui te disent voilà pourquoi je suis parti et ainsi de suite. Et ça, c'était une idée qu'on avait eue avec Laurent parce qu'on avait vu un truc un peu dans le genre mais enfin, ça n'avait rien à voir ni sur le thème ni rien mais on s'était dit c'est marrant cette idée d'avoir une question et plusieurs réponses derrière. Et en même temps, on avait donc Chapka Assurance, le sponsor qui nous disait écoutez les gars, si vous avez un projet sur le Working Holiday Visa, on vous suit. et nous, sachant que c'est mon sujet de cœur, l'Australie, le Working Holiday, bon, il n'y a pas que l'Australie mais moi, c'est vraiment mon truc et qui avait fait un peu un flop avec Ostavi du coup, je m'étais dit vengeance, tous les Français sont en Australie, je vais essayer de refaire un film vraiment qui ne raconte pas ma vie parce que voilà, mais des autres. et donc, j'ai lancé ce truc-là mais ça devait être une vidéo de 5-10 minutes quoi et quand j'ai dit à Chapka, on vous fait une vidéo, enfin, vous allez sponsoriser une vidéo de 5-10 minutes sur Internet, ils ont dit le format, ce n'est pas plutôt genre 2 minutes 30 tu vois et j'ai dit non, mais là, on aimerait vraiment faire un truc bien, ils disent écoute, on te suit, enfin, il y avait Laurent aussi donc on vous suit et on fait le projet et là, quand je commence à interviewer les gens, notamment Benjamin planche, le premier, le mec raconte son histoire en Australie et j'ai l'impression qu'il raconte ma vie. Le mec me dit des phrases et je me dis là, il a lu mon blog et le mec est en train de se coucher de moi et en fait, non, il avait une expérience très similaire à la mienne, il était parti à 19 ans, tout ça et je me dis mais il y a vraiment, il se passe quelque chose en fait, je me dis, il se passe quelque chose, il y a vraiment des gens, il y a toute une génération de gens qui sont en train de vivre quelque chose d'exceptionnel qui, même s'il est exceptionnel finalement, tout le monde se retrouve dans à peu près la même histoire et donc, premier témoignage, deuxième témoignage et je ramenais des heures d'interview et tout et je dis, j'essaye, je commence à couper et je dis à Shabka, le film, il va faire 25 minutes et on va poser un film de 25 minutes sur YouTube et là, ils nous disent, non mais vous êtes des fous, personne ne fait ça quoi, tu vois, je dis, ben écoute, personne ne fait ça mais moi, je vous dis qu'il y a un truc, moi, quand je regarde l'interview de ces gens et j'ai envie de chialer quoi, enfin, je ne sais pas, c'est beau et donc, on l'a posé sur YouTube, on a fait une séance au cinéma pour la première avec plein de blogueurs et tout et tout le monde a vraiment apprécié le film mais on n'avait pas d'image vraiment du pays, tu vois, les images du pays, c'est des images qu'on a achetées ou qu'on a récupérées à des potes qui étaient allés en Australie et tout mais les images du paysage, ça doit être 10% du film et ce n'est pas des images, voilà, c'est vraiment des portraits de gens et donc, Chabka nous avait dit les gars, si vous faites plus de 30 000 vues, on vous envoie au soleil et donc, on a eu une idée, donc on a eu 30 000 vues en une semaine, on était super contents, on est retourné voir Chabka, on leur a dit bon les gars, en rigolant, ils nous ont dit écoutez, si vous voulez, on vous paye un aller-retour aux Philippines pour fêter ça donc ça, on a hyper apprécié et aux Philippines, on a écrit le scénario du prochain génération expat et ça, ça a été vraiment du coup, le plus gros truc parce que quand on est rentré des Philippines qu'on a adoré au passage, on allait chez Chabka, on leur a dit bah là, on a un nouveau projet sur l'expatriation parce qu'avec Laurent, on a tous les deux été expats que ce soit moi en Suède en Australie et lui en Hollande et en Allemagne et on a envie de faire ça et on a pondu un scénario qu'on avait écrit sur une plage de rêve aux Philippines et tout et on a posé ça et ils nous ont dit bah les gars, c'est super, justement, ça tombe bien, on voulait faire un truc sur l'expatriation, on vous suit et là, c'est... Quand tu dis ils vous suivent, en gros, ils vous financent le film, c'est ça ? Alors voilà, ils financent une partie, financer le film, c'est quand même un grand mot mais ils nous suivent et je dis ça parce que du coup, ils nous ont financé une partie et ils nous ont laissé trouver d'autres sponsors si on voulait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas récupéré l'exclusivité. Donc, on a réussi à avoir Airbnb, on a réussi à avoir le ministère des Affaires étrangères et la Banque Transatlantique aussi qui sont tous des acteurs plus ou moins du voyage et de l'expatriation et qui ont envie eux-mêmes de communiquer un peu là-dessus donc ça, c'est parce que Laurent, ça c'est le talent de Laurent, il a vraiment appelé les gens, il leur a fait la proposition de projet, il a fait des slides et tout et les gens nous ont suivis là-dessus et ça nous a permis de partir trois mois autour du monde à la rencontre d'expat et là, ça a vraiment été le rêve parce que là, pour la première fois, on était vraiment payés pour voyager et pour raconter une histoire surtout quoi, l'histoire de ces gens qui encore une fois, enfin, à chaque interview, on se disait mais ça ne peut pas être mieux et la personne d'après était encore mieux et c'était crescendo jusqu'à la fin en Nouvelle-Zélande. Il est génial ce film, il fait 40 minutes, c'est ça ? C'est un film de 40 minutes qu'on a posé sur Internet donc encore pire. Mais il a 40 minutes parce qu'il a 258 000 vues, c'est énorme ! Alors en fait, plus 100 000 vues Facebook parce qu'on l'a mis à deux endroits différents. Donc, il doit être à 300 000 et 400 000 en vues, en vraies vues. C'est énorme et d'ailleurs, je suggère à toutes les personnes qui écoutent l'interview d'aller taper Génération Expat sur YouTube, d'aller voir le film si vous ne l'avez pas fait. C'est 40 minutes et ça apporte tellement d'informations, tellement d'histoires et c'est magnifiquement réalisé. Merci. Non mais franchement, il faut dire ce qu'il y a, c'est un film vraiment magnifique et je pense qu'il est du succès parce que vous avez fait un super boulot. C'est sympa. Nous, on y a passé du temps et du cœur mais c'est surtout les gens qui témoignent dans le film qu'on fait le succès, je dirais. mais tu vois, on a passé un an sur le projet en entier et bon, donc trois mois de voyage mais aussi quatre mois de montage et puis il y avait la recherche des gens avant. On a fait des interviews sur Skype pour voir qui est-ce qu'on allait choisir pour le casting en fait et puis bon, après la relation avec les différents sponsors, ils nous ont suivis et tu vois, quand tu fais un projet comme ça, tu ne peux pas penser à la rentabilité parce que derrière, tu passes tes jours, tes nuits. Le montage de ce film, j'y ai passé des mois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un millimètre en trop, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un bug dans le son, un truc. Puis je me suis entouré aussi d'un compositeur qui a géré justement toute la bande son et tout le mixage son. Il y a un pote à moi du lycée qui est dans le même lycée que moi en Savoie qui a géré toute la partie de graphisme. Donc les titrages, les logos, les sous-titres et tout. Donc c'était l'occasion de travailler un peu en entreprise à plusieurs et voilà, c'est-à-dire que voilà, il le sait bien parce que le film est financé donc ça finance les frais, ça finance le voyage, ça finance tout mais voilà, c'est à la fin, tu ne peux pas parler de rentabilité parce que comme je te disais, tu vas filmer un mariage, tu vas filmer un mariage, ça te prend une journée de tournage, ça te prend trois jours de montage et tu es beaucoup plus rentable mais enfin, là tu réalises un projet qui a un vrai sens parce que le but, il est de faire partir les gens à l'étranger pour que les gens aillent voir, pour qu'ils essayent, pour qu'ils sortent de leur zone de confort et quand tu as des retours positifs là-dessus, là tu as gagné en fait, la rentabilité elle est là. Et puis maintenant, j'ai vu du coup que tu pars avec des agences de voyage qui t'envoient aussi, peut-être que tu étais en Birmanie récemment du coup pour faire une vidéo. Ouais, j'ai fait Birmanie et Oman aussi, là il y a un mois. Ok. Et j'avais déjà fait le Maroc, j'y retourne d'ailleurs dans le désert au Maroc la fin mars. Ok. Et ça, écoute, c'est pour faire des vidéos promotionnelles pour les agences de voyage. Oui. Tu sais, ils ont un site internet, ils ont besoin de montrer leur destination à leurs clients, donc il faut faire un 3 minutes qui vend du rêve sur la destination et on va dire la partie quand même un peu créative que j'ai de mon côté, c'est qu'il n'existe encore pas grand-chose. Ouais. Donc, voilà, les gens me disent écoute, on aimerait quelque chose de bien, trouve-nous une idée. Voilà, j'ai quand même une partie où je peux créer un peu ce que je veux puisque bien sûr que le but, c'est de dire que voilà, que la destination est superbe pour telle et telle raison. Alors, on s'en mentir dans, voilà, sur l'authenticité du truc, mais en disant voilà, cette destination, elle est plutôt, je ne sais pas moi, paisible, paisible, calme, méditation et cette destination, elle est plutôt sport extrême, ski et ainsi de suite. Disons, de bien représenter le truc et là, j'ai la vidéo Birmanie, elle est déjà sortie mais je ne l'ai pas encore partagée sur le Facebook, je vais le faire dans la semaine et je te conseille de la voir parce que... J'ai vu des extraits, tu as mis des extraits quelque part à mon endroit, non ? Je suis là sur le site et puis, elle est déjà sur YouTube mais il faut que je la partage. Ok, je crois que je l'ai vue sur YouTube parce qu'elle dure combien ? Deux, trois minutes, c'est ça ? Deux, trois minutes, ouais. Ouais, non, je l'ai vue, je l'ai vue, non mais c'est magnifique en plus, ça donne vraiment envie d'y aller quoi. C'est cool, alors il faudra dire ça autour opérateur. Vraiment cool, j'ai adoré. Écoute, moi, la Birmanie, ça en a retourné, tu vois. J'imagine. Je te jure, c'est un pays vraiment qui est encore, tu vois, encore en dehors du masse tourisme et puis quand même touristique mais pas énormément et puis je sais pas, t'as une lumière, tu sors ta caméra, tu shoots en plein midi et t'as une lumière de coucher de soleil quand même. T'as l'impression que tout est beau. Ça se ressent, c'est un truc de dingue. Moi qui ai su au Vietnam actuellement, je me dis, il faut qu'il y ait un an où je trouve, voilà, deux semaines pour aller au Bien-Mani. Franchement, ouais, tu te méfieras parce que c'est pas une destination cheap. C'est ce que les gens disent parce que du coup, moi aujourd'hui, voilà, je voyage plutôt pour le boulot mais si tu voyages vraiment, tu vois, tout seul en backpack et tout, il y a très peu de bons deals. Tout est assez cher. La vie sur place est pas chère mais les hôtels qu'ils ont construits, ils les ont fait directement pour les touristes un peu de luxe et c'est difficile de trouver des trucs cheap mais si tu en trouves pour le coup, ça vaut vraiment le coup parce que c'est l'Asie d'il y a 30 ans. Ouais. Ok. c'est l'avoir de juste cool. Et du coup, si on va aller vers la fin d'interview mais je me demandais en fait, imaginons que quelqu'un qui, voilà, plutôt parce que qui aime bien la vidéo et qui aimerait faire ce que tu fais et qui dit ok, moi j'aimerais bien faire des vidéos de voyage et pouvoir en vivre. De partir. C'est quoi ? Déjà, est-ce que c'est possible ? Combien de temps ça prendrait et quels conseils tu donnerais à cette personne-là pour pouvoir arriver à faire un tel métier ? Bah écoute, c'est une très bonne question parce que je pense que pour le coup, pour le coup, là j'ai des bons conseils qui, enfin, en tout cas, d'expérience mais qui font que ça, alors déjà, est-ce que c'est possible ? Oui, ça, il n'y a pas de secret. Enfin, je pense que, enfin tu vois, ni toi, ni moi, ni qui que ce soit dans notre milieu, dans le blogging est arrivé, tu vois, fils d'eux ou alors, enfin bon bref, c'est du travail mais il n'y a personne, voilà, n'est arrivé ici comme ça, donc il y a du travail. Alors, est-ce que c'est possible ? Oui. Est-ce que ça prend du temps ? Oui. Combien de temps ? Ça dépend, Charles Aznavour, il a percé à 43 ans. Ouais. Alors, je ne me compare pas à Charles Aznavour. Ouais, je vois ce que je veux dire. Mais je veux dire, tu vois, en fait, si tu n'abandonnes pas, tu perds forcément, tu peux percer à 60 ans ou à 17 ans, ça dépend si tu as Justin Bieber ou plutôt Charles Aznavour, mais voilà, ça finit toujours par marcher, par payer et pour ça, les conseils, ben déjà, c'est de trouver ce qu'on aime vraiment. Il faut vraiment faire rechercher, c'est-à-dire tout essayer, c'est-à-dire qu'en fait, le conseil là-dedans, c'est essayer, c'est-à-dire faire des vidéos de voyage, ça ne sert à rien justement d'écouter en boucle tous les conseils. Il faut prendre une caméra, il faut aller filmer, il faut voir des tutos sur Internet, il faut s'améliorer. De toute façon, aujourd'hui, la qualité, c'est très simple de faire de la bonne vidéo avec le matos d'aujourd'hui, mais en même temps, vu que tout le monde en fait, c'est plus dur de sortir du lot. Donc, il faut trouver sa patte, trouver son style, trouver un angle, faire des vidéos de voyage, tout le monde en fait. Comment est-ce qu'on sort de la vidéo de vacances ? Comment est-ce qu'on sort de la vidéo promotionnelle ? Qu'est-ce qu'on a de plus ? En fait, tu vois, un mec comme Vizéo, c'est un mec qui est acteur, présentateur, et quand il s'est rendu compte vraiment de ce qu'il avait, il s'est entouré avec d'autres gens, peut-être plus pour l'aspect technique, mais lui, c'est un présentateur hors pair. Moi, j'étais un petit peu comme ça au début, mais j'avais moins de talent en présentation, du coup, je me suis plus focus sur la partie technique, cadrage, montage, mais aussi, voilà, qu'est-ce qu'il fait dans ta vidéo à la fin qui fait que toi, tu es meilleur que les autres à faire un truc. Il y a forcément quelque chose. Ouais. Donc, ça, et là où je pense qu'il faut être, le vrai conseil pour en vivre, c'est-à-dire l'aspect financier, là, voilà, je pense qu'il faut franchement faire une école de commerce, parce que moi, je n'ai jamais rien fait comme ça et ça m'a pénalisé, je trouve, parce que quand je vois, du coup, les gars qui savent vendre, il y en a certains, ils pourraient vendre tout et n'importe quoi, mais ils n'ont pas grand-chose à vendre et vice-versa, il y en a qui créent tout et n'importe quoi et qui ne savent pas comment le vendre. Moi, ma solution, ça a été de rencontrer Laurent qui, lui, est très, très bon à vendre et c'est-à-dire comment vendre ? Vendre, c'est comprendre la logique financière de ses vidéos. Pas tout le monde en train d'écouter cette interview aura envie de vendre ses vidéos, les gens ont peut-être envie de faire ça par plaisir et je vous conseille à 100% de faire déjà ça par plaisir, si vous ne le faites pas par plaisir, vous ne ferez pas ce travail parce qu'il est lucratif, je vous le dis tout de suite. Par contre, de le faire par plaisir, ça c'est sûr. Après, si vous n'avez pas de logique économique derrière, parce que vous avez déjà un taf, alors ça c'est tant mieux, c'est même la meilleure manière de s'améliorer. La logique économique, c'est de comprendre qui a besoin de ses vidéos et comment les monétiser. Il y en a qui font des millions de vues, eux, ils les monétisent sur YouTube. Il faut faire 200 000 vues pour avoir 100 euros. Ça m'est arrivé une fois. Tu vois, il y a films comme Génération Expat, on ne les monétise pas sur YouTube, où on a des sponsors et des sponsors derrière. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, je pense, premièrement, à créer, à créer, à essayer de sortir du lot et dès qu'on a un premier produit qui est vraiment cool, qui passe bien, si on a des followers aussi, s'il y a des partages, s'il y a des gens à qui le contenu intéresse vraiment, d'aller aborder des gens, des gens qui, des entreprises qui potentiellement voudront venir sponsoriser, déjà, ne serait-ce que commencer par offrir des voyages, voilà, tout en se méfiant aussi parce que vous allez vous faire arnaquer, voilà, une vidéo, ça a un prix, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui font voyager des gens gratuitement contre un film, et c'est très bien, je l'ai beaucoup fait, ça m'arrive encore de le faire, voilà, mais je pense qu'à partir d'un certain niveau de film, en gros, je pense pas qu'un film tourné avec un drone, un 5D, trois mois de montage, valent le coup pour un aller-retour en Savoie, quoi, tu vois, c'est sûr, tu vois ce que je veux dire, il faut bien peser le pour et le contre, quoi, il faut connaître le prix de son travail aussi, ça c'est important, donc ça, il faut regarder un peu les autres, mais voilà, il faut connaître le prix de son travail, savoir se vendre, c'est ça, savoir ce que l'on vend, combien ça coûte, à qui, et qui on a potentiellement besoin, mais bon, moi pour faire ça, j'ai trouvé Laurent, voilà, donc c'est soit vous démerdez, soit vous trouvez quelqu'un, tu sais, franchement, peut-être pour conclure, mais sur une note vraiment positive, mais je crois que le truc, c'est de s'entourer, on fait rien tout seul, on fait rien tout seul, et moi je ne suis pas du genre à m'entourer, parce que je ne voulais pas faire travailler des gens gratuitement, et puis d'ailleurs, je ne le fais toujours pas, mais bon, je ne voulais pas abuser de la bonne volonté des gens, mais finalement, quand on a vraiment un projet, quand on y croit vraiment, peut-être que cette capacité à impliquer d'autres gens dans le projet et qui ont d'autres talents, voilà, moi j'avais tendance à m'entourer d'autres caméramans qui font des superbes images, d'autres photographes, d'autres monteurs, mais tout ça, bon, je savais le faire, entourez-vous de gens qui font des choses que vous ne savez pas faire, et je crois que le secret, il est juste là. J'espère que certaines personnes qui ont écouté l'interview vont devenir aussi bons que toi et avoir autant de succès que toi d'ici quelques années. Merci, le succès, le succès, c'est une notion éphémère, après. Et subjectif, parce que… Subjectif, voilà, voilà, le but, c'est que moi, je suis content que tu me poses toutes ces questions, tu vois, j'espère que j'ai, j'espère motiver des gens surtout à sortir de chez eux avec une caméra et à tenter, je n'ai pas du tout envie qu'on prenne ça pour, ouais, je me la pète, je donne des conseils et tout ça, mais en tout cas, voilà, tout ce que je peux dire, c'est voilà ce que j'ai fait, voilà comment ça se passe, aujourd'hui, ça ne se passe pas trop mal, je croise les doigts pour que ça continue, et voilà, c'est tout, mais d'ailleurs, oui, suivez-nous sur la page des Coflocs. Oui, c'est ça, donc du coup, on retrouve tes vidéos et tout ça sur ta page Facebook, c'est ça ? Et le mieux, c'est la page Facebook, on a tout, une chaîne YouTube, Instagram, tout ça, et c'est l'Ecoflocs. L'Ecoflocs. Moi, tout seul sur Internet, c'est at Flowmotion prod, c'est le petit nom que les Australiens me donnaient quand j'étais à l'école. Ok. J'ai démarré Flowmotion, et après, voilà, mais aujourd'hui, on vient juste de monter notre entreprise avec Laurent en SARL, ça s'appelle l'Ecoflocs, la page Facebook s'appelle l'Ecoflocs aussi parce qu'on est collocs, flolo, collocs, collocs. Ok. Et voilà, ça marche bien, on a des vidéos sur l'Allemagne notamment, on fait aussi des services de tourisme, donc sur des destinations d'Allemagne, et donc là, il y a Omane qui va sortir, la Birmanie qui vient de sortir, voilà, que des, beaucoup de vidéos de voyage, pas mal de vidéos de sport et un peu de vidéos de pubs d'entreprise, on va dire, plus basiques. Ça roule. Pour toutes les personnes qui écoutent, je mettrai sur le blog les films, les liens YouTube, les liens Facebook, etc., donc vous retrouverez tout dessus et vous pourrez voir tous les films, vous en aurez pour quelques heures et ça vous fera du bien. Je pense que les petits dimanches après-midi plus vieux, tu vois, c'est comme ça que je vends mes films en général. Ouais, regarde, ils en ont avec entre tous tes films, il y en a bien pour quelques heures, très facile. Ouais, il y a un peu de tout. Ok, bah écoute, Florian, merci beaucoup à toi. Un énorme merci à toi, Mickaël, et puis tu sais que j'entame bientôt ton bouquin Voyage à durée indéterminée que je viens tout juste d'acheter sur Amazon. Merci, et pour ceux qui ne l'ont pas acheté, achetez-le. Faites comme Florian. Achetez-le, j'ai l'air. Écoute, merci à toi et puis à bientôt alors. Ciao, Mickaël. Ciao. Et voilà, l'interview avec Florian est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai surkiffé. J'adore l'histoire de Florian et ça montre qu'avec la persévérance, on peut arriver à faire tout ce qu'on veut dans la vie. Donc, merci beaucoup à Florian d'avoir pris le temps de faire cette interview et de nous raconter toute son histoire. Merci à vous, bien sûr, d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. N'oubliez pas que si vous aimez le podcast, vous pouvez aller sur iTunes. Donc, le lien, c'est traverserlafrontière.com slash iTunes pour me donner une petite note, enfin une note tout court sur le podcast et pourquoi pas laisser votre commentaire dessus. Ça permettra à plus de gens de découvrir cette émission radio. Merci beaucoup à vous si vous le faites et dans tous les cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501